... Bonjour, bienvenue, nous nous retrouvons ici à l'arrêt d'autocar Lina Château d'eau, c'est une plateforme car routière très importante dans notre département, mais nous ne sommes pas ici pour prendre le bus, nous sommes ici pour visiter un lieu insolite et méconnu, le Château d'eau. Voilà, nous y sommes, Château d'eau de Lina, alors vous avez les équipements de téléphonie, quand vous passez un coup de téléphone avec votre portable, et bien c'est par ici que ça passe, ici Bouygues, là-bas France Télécom, et puis ici les équipements de SFR, voilà, les équipements électroniques toujours très impressionnants. Alors nous allons monter dans ce château d'eau qui a été réalisé en 1924, entièrement en structure béton, alors suivez-moi. Et voilà, on continue le parcours, alors vous constatez comme moi que je n'ai pas de harnais, on peut encore se permettre de le faire, parce qu'on est dans des échelles qu'on appelle à crinoline, crinoline, ce sont ces armatures en métal, ça rappelle les robes autrefois des aristocrates dans les cours qui avaient sous leurs robes ce genre de structure qui leur donnait beaucoup d'ampleur. Voilà, alors là nous sommes sur un des paliers intermédiaires, il y en a cinq comme ça, pour arriver en haut du château d'eau. On va continuer la visite. Et voilà, alors on arrive sur un des paliers intermédiaires, vous voyez qu'on a sécurisé l'ensemble de la structure, auparavant il n'y avait pas ces garde-corps. Donc tout ça, ça a été sécurisé il y a à peu près une dizaine d'années lorsqu'on a commencé à installer des antennes ici sur le château d'eau. Alors puisqu'on parle d'antennes, vous voyez ces gros câbles noirs là, ce sont les câbles qui montent jusqu'en haut et qui donc véhiculent l'énergie en direction des antennes ainsi que vos communications téléphoniques. Alors, on continue. Troisième palier, il y a à peu près 25 à 27 barreaux entre chaque palier. Hop. Alors, donc un château d'eau, à quoi ça sert ? Première chose à savoir, un château d'eau n'est pas forcément une réserve d'eau pour vous alimenter. Un château d'eau, ça sert uniquement à faire monter la pression dans les tuyaux de façon à ce que vous puissiez ouvrir votre robinet et que l'eau coule. Et la pression générale, c'est à peu près un bar de pression tous les 10 mètres. Plus on monte la réserve d'eau et plus la pression dans les tuyaux est importante. Donc là, château d'eau de l'Ina, 30 mètres à peu près, faites le calcul, cela donnait à peu près 3 bar de pression d'eau dans les tuyaux à l'époque où le château d'eau fonctionnait. Dans les années 70, il a été désaffecté. Donc aujourd'hui, vous verrez, il n'y a plus d'eau du tout dans le réservoir. Ce qu'on appelle le réservoir, c'est la partie où nous allons monter maintenant, qui est en fait la partie sommitale du château d'eau, en fait la partie haute du champignon que représente le château d'eau. Et c'est à l'intérieur de ce réservoir que l'eau était stockée. On continue. Alors là, on arrive à un endroit qui est un peu la clé de beaucoup de choses. Je pense que vous le voyez là avec la caméra. Et on va continuer ainsi avec la dernière échelle qui, elle, fait à peu près une dizaine de mètres. Donc là, vous voyez, ce sont les équipements de téléphonie que l'on voit sur cette passerelle. Et ici, là, ce sont les câbles du téléphone qui montent au château d'eau. Vous avez ici les anciennes tuyaux tridots, la montante et la descendante. Elles ont été tronçonnées puisque, comme je vous le disais, ce château d'eau n'est plus utilisé. Alors, quelques explications sur la construction du château d'eau. Cette construction en structure béton a été faite en 1924. Date à se rappeler puisque c'est la même année que la construction du circuit automobile, avec les mêmes bétons. On peut même dire que le béton utilisé ici au château d'eau est le même que celui qui a été utilisé à l'autodrome. Alors, le principe de construction, on le voit en fait par différentes strates. C'est-à-dire qu'on crée des couronnes avec des planches de bois qui étaient mises les unes au fur et à mesure que le béton séchait. Et on appelle d'ailleurs ces planches des banches. Et donc, ça permettait de réaliser le château d'eau étape par étape. Et comme ça, en arrivant à monter l'ensemble du cône jusqu'à la partie sommitale. Et puis après, pour terminer, bien évidemment, on réalise le réservoir qui se veut être une couronne. Donc, comme vous le voyez, avec un orifice central, qui est en fait le trou d'homme, on appelle cela, qui permet donc d'accéder à la partie haute du château d'eau. Et l'eau en elle-même était stockée dans toute la partie de la couronne qui est ici. Et qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure que l'on monte. Voilà. Mais avant la dernière étape, petite précaution de sécurité à ne jamais oublier. Et quand on est en grande hauteur, l'outil principal, c'est le harnais. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on continue à monter. Il y a une cinquantaine de barreaux à cette échelle. Et on arrive, vous voyez la lumière tout en haut. dans la partie définitive. Alors là, on a une étape intermédiaire sur le réservoir en lui-même. Vous voyez, ça résonne. Parce que là, on est au-dessus du réservoir d'eau, mais qui est vide. Je vais essayer avec la caméra de vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc, 10 mètres de diamètre, 7 mètres de hauteur. C'est dans ce réservoir qu'il y avait l'eau autrefois. Et on arrive au niveau de la trappe. Et voilà. Nous y sommes. Magnifique. Alors, on va faire la visite. Alors, voilà. Nous y sommes sur le château d'eau. Je vais vous faire un petit peu les présentations. Tout d'abord, les antennes que vous voyez ici, les dernières en date qui ont été installées, qui sont ici dissimulées, sont les antennes de Fri. On ne va pas se tourner dans cette direction parce que c'est le soleil levant. Et comme nous sommes le matin, vous allez être à contre-jour. Mais sachez que dans cette direction, nous avons Évry et Corbeil. Et qu'on voit jusqu'à ces destinations-là. On voit même le relais de télévision de Corbeil. et les stations radio du ministère de la Défense le long de la route nationale. Vous avez dans cette direction Saint-Jean-Bièvre-des-Bois. On peut voir même d'ailleurs le château d'eau de Saint-Michel. Là-bas. Vous avez dans cette direction ici la partie nord du château d'eau avec bien sûr Montlhéry et puis sa très belle tour de Montlhéry. Et puis on peut voir bien sûr une partie de l'INA dont l'église. En continuant dans cette direction, on arrive dans l'axe de la Nationale 20. Donc on voit assez loin jusqu'à Longjumeau. Ça permet d'ailleurs, en utilisant les caméras, de pouvoir voir l'état de la circulation sur la Nationale 20. Et donc dans cette direction là-bas, vous avez également la direction de Paris. On ne voit pas la Tour Eiffel parce que nous sommes cachés par le rocher de Sceau qui est, vous le voyez, juste à côté de la Nationale 20. Mais le soir, d'ici, on peut voir très facilement le faisceau lumineux de la Tour Eiffel. Sans problème. Alors on continue. On se tourne dans cette direction. Là-bas, vous avez Marcoussi. Vous avez le centre de rugby de l'INA Marcoussi avec le massif boisé de Belgium juste derrière moi. Voilà. Je passe de l'autre côté. avec le château d'eau d'Alcatel là-bas sur le plateau. Et alors si on continue tout doucement, on voit au milieu de la cuvette, donc au milieu de la vallée de la salle mouille, eh bien le château de Saint-Jean-de-Bourgard. C'est le petit point blanc que vous avez tout là-bas. Vous avez au pied du château d'eau la zone d'activité de l'INA avec le rond-point de la tolérance. Et puis là, on arrive sur le massif boisé du circuit automobile. Le circuit est derrière ce massif. Et puis, si je continue la visite, eh bien vous avez une autre partie de l'INA avec le quartier de la Gouttière, du chemin de Tabor. Et puis au fur et à mesure que l'on monte par ici, la Nationale 20 en direction des Temps. Je mettais ma main ici pour voir si ça chauffait. Mais non, ce sont ça les gaines qui emmènent les ondes jusqu'aux antennes de communication téléphonique. Voilà. J'étais heureux de vous faire visiter ce monument dans lequel, bien évidemment, personne ne peut rentrer facilement puisqu'il est interdit au public. Mais qui reste quand même un élément visuel très important dans notre secteur puisque le château d'eau de l'INA, qui est à l'intersection de la Nationale 20 et de la Francilienne, est un des symboles visuels les plus importants de cette région sud de l'île de France. Je vous souhaite une bonne descente. Nous, on va reprendre le chemin du sol. Et puis à très bientôt pour une nouvelle chronique, une visite encore de lieux insolites, méconnus et inaccessibles.